Si Alexis gère leur emploi du temps, ils font des heures supplémentaires si besoin. Personne ne dit à Florian et Lydie ce qu'elles ont à faire, elles savent. Souel, lui, prépare les commandes dans cette entreprise de tollerie et de peinture. Il travaille sans chef. Moi, il y a personne le matin qui me dit, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. De toute façon, mon travail, je le connais. En plus, informatiquement, tout est mis en place dans l'entreprise pour qu'on n'ait pas à se poser cette question. J'arrive le matin, je sais que j'ai un petit logiciel ici. Par exemple, voilà, c'est un petit camion. Ici, je sais que lundi, aujourd'hui, j'ai tout ça comme client à livrer. Toute la liste là, le mardi, mercredi, jeudi, en fait, il y a l'un pour du temps de la semaine. L'entreprise de 40 salariés n'a pas toujours fonctionné sans chef. En 2012, elle n'arrive plus à livrer ses clients à l'heure. Les chefs organisent des réunions, les salariés sont sous pression, les clients pas contents. Les patrons décident de tout changer. Par contre, peut-être mettre des plus gros crochets, j'ai peur. Bon, vas-y, on va mettre suave, on va bien voir, parce que l'autre, elle est pas lourde. Ouais, mais celle-là est lourde. Tous les postes de chef sont supprimés. Tu veux mettre suave ? Les salariés deviennent à 100% responsables de leur mission. C'est le modèle de l'entreprise libérée. Je pense pas que j'aurais supporté avoir un chef. Je suis quand même un gros caractère. Alors là, je suis libre de mes choix, je suis libre de ce que je veux. Donc ça me convient. C'est bon, j'ai réussi. Ça m'a quand même pas mal aidé dans ma vie personnelle. Je pense déjà à grandir. À 25 ans, j'ai fait construire ma maison. Donc je suis... Ouais, je pense que ça m'a bien aidé. Et chacun sait ce qu'il a à faire. L'ambiance est détendue. Floriane, elle, vient de se faire embaucher. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un point de sauvure et... Ils ont de la lue ? Bah oui, moi. C'est Alex qui a fait mon entretien. Donc du coup, après, il a dû en parler avec ses camarades, ses collègues. Et c'est eux qui m'ont rappelé par la suite en disant que je pouvais revenir dès le lendemain. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'ici, si on a un souci, ils sont tous là à répondre à nos questions aussi. Parce qu'après, c'est vrai que c'est pas évident. On arrive, on connaît pas tout, quoi. Tous sont responsables de leur travail, mais jamais coupables. Quand il y a un chef, facilement, on peut dire que c'est de sa faute. Là, c'est de votre faute, il y a un problème. Non ? Oui, c'est vrai aussi. Mais ici, quand on fait une erreur, on n'incrimine pas les gens. On essaie de trouver pourquoi on a fait l'erreur. Et si vous voulez, il remédie, c'est-à-dire trouver des solutions. À mettre en place pour que ça se reproduise. L'entreprise n'appartient pas pour autant aux salariés. Ce n'est pas une coopérative. Il y a deux patrons. Deux hommes qui donnent le cap. Oui, je comprends. Persuadés que quand les autres décident à votre place, ça marche moins bien. Chez un être humain, il y a les bras et le cerveau. Et généralement, on n'utilise pas le cerveau des gens. Ce qui est dommage, parce qu'on perd du potentiel. Dans la vie privée, ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des décisions. Qui sont capables de prendre des décisions qui sont assimilables à ce qu'on peut retrouver dans l'entreprise, d'ailleurs. C'est-à-dire, gérer un budget, tout simplement. Faire des investissements. Une maison, une voiture. De gérer leurs emplois du temps. Nous, c'est exactement ce qu'on leur demande dans le quotidien. Moi, je suis passée dans une boîte une fois où, oui, on nous prenait pour de la merde. Il faut le dire franchement. Donc, non, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, on nous laisse à un poste, point barre. J'ai peut-être besoin d'avoir de la responsabilité. Plutôt que de me dire, je veux le boulot pour faire un truc et point à la ligne. Oui, bonjour. Ceci était AMI, monsieur Cadillou. Je viens vous faire une livraison. Anthony Cadillou a retrouvé la liberté. Dans son ancienne entreprise, il se sentait surveillé. Et il était sous pression. Chez AMI, l'entreprise sans chef, il organise son planning de livraison. Ça va ? Ça va bien ? Je t'amène trois palettes. Donc, des cônes convergents, etc. On est vraiment libre de faire entre collègues les livraisons qu'on a à faire. Les horaires, par exemple, c'est nous qui avons mis ça en place. On peut commencer à 5 heures si on voit que la charge de travail est importante. Avec ce nouveau fonctionnement, l'organisation est meilleure, plus fluide. Les clients sont livrés à l'heure. Avant, 4 clients sur 10 recevaient leurs commandes en temps et en heure. Ils sont 9 sur 10 aujourd'hui. Ici, affiché, c'est le taux de service semaine par semaine. Du coup, depuis qu'il y a plus de chefs, les gens sont plus haut au monde. Du coup, je pense que les choses se font plus rapidement. Parce que s'il faut demander l'autorisation de quelqu'un, par exemple, nous, on fait des achats des cartons, palettes pour l'emballage. S'il faut que j'ai de l'accord d'un supérieur, du coup, ça va ralentir, si vous voulez, chez moi, mon process. Les salariés ne travaillent pas plus, mais mieux. Ils sont bien plus performants. Et les résultats de l'entreprise progressent. Les collaborateurs attendent désormais un retour sur investissement. Les patrons le savent. On a supprimé le bâton, mais il n'y a pas de carottes en face. Parce que je pense que ça peut pervertir lorsqu'on veut mettre quelque chose comme ça en place. Ça a toujours été sur la base du volontariat. Après, on essaie de faire évoluer aussi les gens. Ils évoluent, eux, par rapport à leur fonction. Et dans ce cadre, on essaie de faire évoluer aussi les salaires. On associe à ça une part de rémunération, je veux dire, globale, ou qui, du coup, est la même pour tout le monde. liée à l'évolution de la performance de l'entreprise. Partager les bénéfices, c'est l'étape suivante pour que chacun s'y retrouve. À croire que la reconnaissance salariale fait partie du bonheur au travail, même dans une entreprise libérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada